Peut-on lire en marchant ? Je vais te répondre de manière assez brève. Oui, mais regarde quand même où tu mets tes pieds. Je suis Marielle, je travaille au bureau des guides du GER 2013. C'est une association marseillaise qui a pour but de faire découvrir le territoire par le biais d'un sentier qui s'appelle le GER 2013 et qui traverse 38 communes. Je te montre une petite carte. Le GER 2013, c'est un peu un infini. Un infini autour de l'étambe bair et du massif de l'étoile. Ça fait deux boucles. Marseille est là. Le GER fait plus de 300 kilomètres à travers toutes les bouches du Rhône. Et nous, ce qu'on propose, c'est aux établissements qui sont situés sur le sentier, de partir en exploration juste à côté de chez eux. Le bureau des guides propose des marches, des conférences, des enquêtes, des explorations, des ateliers dans le but de découvrir ensemble le territoire. Donc ça peut être avec du public, de tous types, des techniciens, des élus, des associations. Et puis depuis peu, depuis 3-4 ans, on s'occupe aussi des scolaires. Les sentiers, c'est un programme qui existe depuis 4 ans et qui a été créé à destination des collégiens et qu'on est en train d'ouvrir. En fait, on fait avec les lycéens, mais même avec les primaires désormais. On a même des demandes avec les maternelles et c'est une manière de découvrir le sentier aux alentours des établissements. J'aime bien qu'ils nous écoutent et je pense que dans l'environnement urbain, des fois, ils ont de l'empathie. Quand il y a des voitures, quand il y a plein de bruits parasites, en fait, bizarrement, les groupes des fois se taisent parce qu'eux-mêmes, ils essayent d'entendre et ils n'en rajoutent pas. Et ça, c'est plaisant. Après, c'est sûr, ça demande de l'énergie. On propose aux élèves de suivre un guide qui est artiste-marcheur et qui va leur faire découvrir le sentier, qui est un sentier balisé, qu'ils pourront refaire après par eux-mêmes ou avec leur famille. À travers diverses expériences et propositions, l'idée, c'est d'appuyer sur certains aspects du sentier. Selon les professeurs aussi qui encadrent la sortie, on va lui donner plus une tonalité historique, biologique ou même de littérature ou même peut-être sportive en proposant diverses activités. On s'appuie sur ce petit livret que les élèves complètent tout au long de la marche et qui, à la fin, se transforme en petite carte. Attention, magie. L'idée, c'est de compléter à la fin une carte sensible pour à la fois spatialiser les connaissances par le biais justement d'une activité artistique. Par exemple, dans les petits exercices qu'on propose, c'est la marche à l'aveugle. On marche par deux et on guide en compagnon. C'est une pratique qui est hyper chouette pour apprendre à prendre soin de l'autre. Et par exemple, moi, j'adore quand les élèves se mettent à guider leur professeur parce qu'ils font hyper gaffe. Et ça crée aussi d'autres rapports entre le professeur et ses élèves. Je trouve ça très beau. En fait, ce n'est pas forcément de l'écoute, mais c'est du soin et de l'attention aussi. Ça, c'est hyper important. Et le soin, l'attention qui est inversée aussi entre l'enseignant et les élèves, ça, je trouve ça hyper intéressant à expliquer.